Ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me disent « t'as des traits autistiques » en fait, souvent on dit ça. Et un jour, j'ai commencé à faire des recherches sur internet et j'ai appris qu'en fait, le syndrome d'Asperger s'exprime de façon différente chez les hommes et chez les femmes. Ça se voit beaucoup plus chez les hommes parce que les femmes vont vraiment essayer de compenser pour cacher leurs traits et pour se fondre vraiment dans la masse. Et quand j'ai commencé à lire les caractéristiques des femmes Asperger, c'est sûr, c'est ça, je me suis vraiment reconnue et ça faisait aucun doute pour moi. J'ai quand même fait les tests chez une psychiatre, etc., pour avoir vraiment les tests officiels, pour avoir le diagnostic officiel. Tous les liens se sont faits dans ma tête. J'ai eu en gros, j'ai eu les clés de ma vie, j'ai compris juste comment je fonctionnais. J'aime bien avoir des moments où je me retrouve seule juste pour vivre mon monde intérieur en fait, pour réfléchir à tout ce dont j'ai envie de réfléchir. C'est pas tant que j'aime pas. J'ai besoin des relations sociales et j'adore être avec des gens, mais j'ai besoin, j'ai vraiment besoin à côté de moments pour me recharger. On a beaucoup de problèmes à comprendre les conventions sociales. Du coup, mon cerveau, il fonctionne à mille à l'heure en permanence pour comprendre ce qui m'entoure, comprendre ce qu'on attend de moi, ce que je dois faire, comment réagir, etc. Donc pour moi, ça génère vraiment énormément de fatigue. Tu la vois dans d'autres moments, c'est quand elle souffre. Quand elle fait des crises d'angoisse, tu sais pas l'aider. Tu peux être là, mais parfois, être là, c'est déjà trop parce qu'en fait, elle veut pas que tu sois là. Elle veut être seule. C'est difficile, même de l'extérieur, parce que quand il y a quelqu'un que t'aime, qui est en détresse et que tu sais pas comment l'aider, c'est très difficile. Il y a des moments où tu pourrais travailler moins et sortir et tu te dis... Oui, c'est ça, mais je vais dire genre j'ai un truc, voilà. Parce que c'est plus facile de dire ça que de dire je suis autiste et j'ai pas envie de faire des gens. Et puis les gens, en all, ils le croient pas ou ils comprennent pas, donc ça sert à rien. Ça n'est pas seulement un trait de caractère. Elle est autiste, Asperger. C'est juste un schéma psychique hors normes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif parce que je sais que j'ai une façon de penser qui m'est propre, je sais que j'ai mes propres codes, en fait, mes propres règles. Je pense que ça participe aussi à mon humour, le fait d'avoir aucun filtre, c'est sûr que forcément, ça m'a amenée aussi à faire cet humour-là. C'est pas une maladie, c'est un don. C'est ce qui la rend aussi tellement attachante, tu vois. Elle est très forte, très sûre et très fragile et tellement différente, tellement à part. C'est ce qui lui permet aussi d'écrire ses textes. C'est ce qui lui permet aussi d'avoir ce succès sur scène. C'est bien la mer, en fait, pour toi. Y'a pas trop de monde. Y'a un petit peu trop de monde sur le bateau. Ah oui ? Genre moi, par exemple ? T'aurais aimé être sans moi, c'est ça ? Non, ça va, ça va, c'était cool. Même sur un bateau, tu dois pas de moi. Bah moi, je t'aime, Laurent. Moi, je t'aime. C'est gentil. Bah, normalement, tu me dis moi aussi. Ah, j'ai dit merci, c'est pas suffisant. Ah, j'ai dit merci, c'est pas suffisant.